Avant de commencer, je souhaiterais également... l'ensemble des organisateurs de cette université d'été, cette incroyable, incroyable équipe du réseau des INSPÉ. Merci à Lima également de nous permettre de partager en ces lieux un temps suspendu, un flot artistique, ce flot que chaque enseignant vise à atteindre dans son espace classe. Tentons maintenant d'intégrer ce flot, en commençant par l'évocation de cet article de Jean-Louis Deshautes, que vous connaissez peut-être, « Le musée, c'est la laïcité en actes ». Et il y explique notamment combien un musée porte en lui un universalisme qui parle, et qui parle à chaque individu, très loin donc de la vision kantienne du musée qui serait en quelque sorte un appareil d'oubli, qui n'entretiendrait avec le public qu'un rapport purement esthétique, voire même un simple rapport d'exposition. Et cette laïcité en actes imprègne en fait nos pratiques pédagogiques, notamment celles que l'on appelle, vous savez, « hors les murs », qui se plaisent donc à tisser des liens entre les disciplines, les lieux et les objets, et qui donnent à voir l'ailleurs. Nous vous invitons donc à découvrir le fleuron artistique de la métropole lilloise, j'ai bien dit fleuron artistique, pour vous révéler combien cet espace muséal renferme dans ses racines les valeurs que nous transmettons au quotidien à l'école. Pour se faire donc deux temps dans cette présentation qui vous transporte donc à Roubaix depuis Lima, Madame Gaurès-Brienne vous propose de parcourir la piscine entre histoire et valeurs, et dans un deuxième temps, je reviendrai vers vous avec quelques représentations choisies, sélectionnées, de corps féminins qui nous plongent, pour filer la métaphore, vous l'avez bien compris, au cœur de l'émancipation féminine du début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle aussi. Finalement, une autre façon de vous parler d'égalité. Merci beaucoup Corinne. Alors moi je vais tutoyer Corinne et l'appeler Corinne tout simplement parce que nous nous connaissons depuis très longtemps, nous avons travaillé extrêmement longtemps ensemble. Ma collègue a dit, le fleuron de la métropole lilloise, moi je vais parler de Roubaix. de Roubaix est donc de la grande banlieue de Roubaix puisque nous avons travaillé toutes les deux dans un établissement qui est une cité scolaire à Ouatrelo, qui est collée à la frontière belge, mais qui est totalement liée à l'histoire également de Roubaix. Ce que j'aimerais vous faire partager aujourd'hui, et j'ai beaucoup admiré la mallette qui a été présentée, et énormément notamment de liens sont immédiatement à faire, me semble-t-il, en tout cas moi, m'ont été évident par rapport à ce qui a été dit. Vous avez monté des photos magnifiques de tissus avec une qualité exceptionnelle. Le musée dont je vais vous parler et le lieu dont je vais vous parler, voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça, le lieu dont je vais vous parler, évidemment, est un lieu où le tissu a toute son importance, voire même, et l'essence même peut-être, du lieu dont je vais vous parler puisqu'on va parler de Roubaix, et parler de Roubaix sans textile n'est quasiment pas possible, bien évidemment. Vous avez parlé de venir, de venir à Lima, et bien moi je vais vous enjoindre de venir à Roubaix, parce que Roubaix, Roubaix, tel qu'on en entend souvent parler, relativement encore récemment cette année, avec des émissions polémiques, Roubaix est l'inverse peut-être de ce que l'on projette et de ce qu'on l'imagine, et la rencontre de nos élèves, alors je parle des élèves, mais que ce soit des plus jeunes, alors moi ce ne sont pas les plus jeunes que je reçois puisque je reçois des élèves de secondaire, je suis professeure missionnée pour la DAC, la DAC de l'Académie de Lille, mais je reçois également des étudiants, des adultes aussi là-bas, et les gens qui y viennent plongent véritablement dans ce musée qui a trois vies en fait, et trois lieux en un, et c'est ce que je rappelais ici, cette piscine que tout le monde appelle piscine, ce n'est pas véritablement son nom, son vrai nom est beaucoup plus long, et je vais y revenir ensuite rapidement, il a trois vies, alors quand ce sont des élèves plus jeunes, je leur dis un peu plus simplement que c'est un peu comme les shampoings, vous savez deux ou trois en un, c'est exactement ça, il y a trois vies, et en fonction du moment où on se place, et bien chaque moment va permettre de rencontrer des personnages, des gens, des œuvres, un lieu qui en lui-même est une œuvre d'art, qui a été une commande très politique, c'est pour ça que les échos aussi de ce qu'a dit le collègue philosophe ce matin sont intéressants, une commande absolument politique, très sociale, artistique, un rêve d'architecte, pas pour le musée actuel, mais pour ce qui était auparavant des bains, des bains municipaux, alors ce que les gens appellent la piscine, mais c'est plus compliqué qu'une simple piscine, ce sont des bains municipaux, et encore auparavant, si nous remontions encore un peu plus dans le temps, et bien tout simplement une usine, parce qu'on ne comprend rien à cette ville de Roubaix si on ne parle pas de l'usine. Donc ici très simplement, à la rencontre, si vous le voulez bien, de cette piscine, lieu de mémoire, mémoire des lieux également, des femmes, des hommes, des valeurs et des œuvres, puisque quand Corinne m'a proposé d'intervenir avec elle, l'idée était d'évoquer les valeurs. Les valeurs, et ces valeurs, et bien la première peut-être qui s'impose quand on évoque Roubaix, c'est la valeur travail. Alors la valeur travail, elle est intéressante, je ne la mets bien sûr pas ici, dans l'idée d'un mot que l'on éterait dans une devise, la dernière fois que le mot travail a été dans une devise en France, il ne faut pas être historien pour savoir que ce n'est pas forcément de bonne mémoire, ou de belle mémoire, donc je laisse de côté, mais on ne comprend rien à Roubaix si on n'est pas dans cette idée du travail. De quoi Roubaix est-elle le nom ? Très clairement du travail. Du travail et peut-être même ensuite de la fin du travail. Puisque Roubaix a connu son apogée avec le travail et le travail du textile, bien sûr, elle a connu aussi son effondrement par la fin du travail, ou ce qu'on a tenté un peu d'imaginer comme la fin du travail, avant de rebondir de façon un peu différente ensuite, je vais y revenir. Je voulais simplement préciser, et c'est un hasard que cette intervention se fasse cette année, qu'au mois d'octobre l'année dernière, donc en 2021, il se trouve qu'au rendez-vous d'Histoire de Blois, le thème était le travail, et que nous avons eu la possibilité, avec plusieurs collègues, alors moi en tant que missionnaire, mais également professeur, parce que je suis professeur à Ouatrelo, à la limite de Roubaix, d'intervenir pour une présentation sur Roubaix-Ville du Travail. Et cette ville du travail ne se comprend que si on englobe par des lieux, par des hommes, par des rencontres, c'est ce que je vous propose donc ici rapidement, afin que Corinne puisse entrer ensuite avec vous dans le musée pour certaines œuvres. Une ville qui est également extrêmement marquée, parfois du sceau, j'ai presque failli dire du sceau de l'infamie, mais elles sont plusieurs comme ça, ces villes dont souvent, quand les médias les évoquent, entendent dire d'elles, Roubaix est la ville la plus pauvre de France. Et ça, vous imaginez bien que pour un élève roubaisien, ou être lousien, ou du coin, qui parfois ne connaissent même pas exactement ce qu'est l'histoire vraie de cette ville, qui a été quand même, en 1911, la ville qui a accueilli l'exposition internationale du textile, la ville qui fait, j'ai failli dire un peu trivialement, qui fait la nique aux grandes villes anglaises. Roubaix, c'est la Bradford du Nord, et elle se paye le luxe d'inviter, et de faire une semaine anglaise, où elle invite notamment les grandes villes anglaises à venir voir ce que c'est que le textile à Roubaix, cette ville qui accueille également, qui accueille bien sûr aussi, pendant un temps, la Bourse de la Laine, par exemple. Cette ville qui a un surnom, Roubaix, la ville aux mille cheminées, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, encore une fois, on ne peut pas comprendre l'histoire du musée si on n'évoque pas cela. Un surnom un peu usurpé, c'est mille cheminées. Je vous ai mis ici des petits éléments qui sont un peu petits pour vous, mais qui montrent qu'à Roubaix, en définitive, le vrai monument, c'est l'usine. Le vrai monument, c'est l'usine. Et cette phrase d'Hugo, elle résonne énormément quand on évoque peut-être le monument. Il faut des monuments aux cités de l'homme, autrement, où serait la différence entre la ville et la fourmilière ? Pourquoi elle est intéressante ? Parce qu'à Roubaix, le monument, c'est l'usine. Et d'ailleurs, on la photographie, on la représente, on en envoie des cartes postales, on la met quand on représente la ville de Roubaix, on met les monuments de Roubaix et on met les usines. Et on met véritablement les usines parce que c'est extrêmement important. Mais Roubaix est aussi une fourmilière. Une fourmilière parce qu'entre Roubaix, fin 19e, allez, mi-19e, et le Roubaix du 1er-20e siècle, c'est une véritable ville champignon qui va passer d'un gros bourg de 8500 habitants à une ville de 125 000 habitants. C'est une ville champignon. Les géographes et les historiens expliquent qu'au même moment, elle a une croissance urbaine trois fois plus importante que celle de Paris, sur le même temps, en tant que ville industrielle. Ça afflue de toutes parts des campagnes environnantes, de la frontière belge. Les Flamands viennent tous chercher du travail à Roubaix à l'époque. Donc ces gens arrivent et on se fait photographier devant l'usine, comme on se ferait photographier devant un très bel endroit de la ville. Et vous avez un nombre de photos assez intéressantes dans les archives, où on a en effet moultes cartes postales avec ces usines, les gens, parfois l'usine elle-même, parfois les sorties d'usines, qui sont souvent extrêmement émouvantes. L'année d'apogée, je vous l'ai dit très rapidement, c'est 1911. Voilà, j'ai évoqué cette exposition internationale du textile. Et vous avez également une oeuvre que vous retrouvez désormais au musée de la piscine à Roubaix, qui est ce très grand panorama qui est ici, qui est une vue, alors totalement, le collègue de la diocèse ce matin, un peu fantasmée, idéale du Roubaix, du Roubaix qui va rassembler ses édiles, les foules ouvrières qui viennent fêter notamment l'ouverture de ce moment très important qu'est l'exposition internationale du textile. C'est vraiment le moment de gloire absolue de Roubaix. Il est très clair qu'aujourd'hui, on parle souvent de Lille-Roubaix-Tourcoing. A l'époque, ce n'est ni Lille ni Tourcoing, mais certainement pas Lille qui est la plus importante, c'est Roubaix. Et c'est Roubaix dont on connaît le nom partout. Il n'est pas rare qu'au début du XXe siècle, à la Bourse de New York, quand on évoque à Wall Street Roubaix, on sait où est Roubaix. Et on sait ce qu'on fait à Roubaix. Quand je reçois des élèves ou des étudiants, je leur dis quand même qu'aujourd'hui, j'ai un léger doute sur le fait que si on évoque Roubaix à Wall Street, on le sache où c'est et ce qu'on y fasse. Mais à l'époque, on sait. Le velours, les textiles, on sait parfaitement. Donc il y a cette idée, et il y a cette idée aussi que déjà, et le lien avec le musée est présent dès le début, vous avez ici l'embryon de ce qu'on a appelé le musée industriel de Roubaix. C'est une volonté des industriels roubaisiens, un, très clairement économique, il faut conserver un peu, on dirait aujourd'hui, les secrets de fabrication, de ce qui est fait dans les usines de Roubaix, mais également, il y a un projet pédagogique à destination des ouvriers, de leur famille, et on expose dans ce qu'on appelle une tissu tech, voilà pourquoi les images de tissu magnifique tout à l'heure m'ont beaucoup parlé, on expose ce que l'on fait de plus beau à Roubaix. Cette tissu tech existe encore aujourd'hui, elle est d'ailleurs dans les collections du musée de la piscine, et vous avez de nombreux designers, et évidemment de nombreux créateurs de mode qui viennent repérer, en effet, tel motif, telle texture dans ces collections. Donc le musée est là, dès le début, c'est une volonté politique, je vous l'ai dit, c'est une volonté économique, c'est une volonté industrielle, mais tout de suite, l'idée est d'intégrer la population, la population roubaisienne, et cette population, elle est aussi présente sur des monuments, à la demande et à la volonté, suivant la volonté de certains hommes, notamment, vous avez ici, une série de sculptures et de bas-reliefs qui sont intégralement un décor, une sorte de bande dessinée, un décor qui orne l'hôtel de ville de Roubaix, un hôtel de ville qui est devenu majestueux, que vous voyez ici, qui a été voulu par un maire important, un maire qui sera un maire qu'on appellerait, alors si c'était nos élèves, pour simplifier, on dirait le maire patron, et vous avez ici deux figures emblématiques qui sont essentielles pour comprendre aussi le lieu qu'est devenu ce musée, aujourd'hui, à Roubaix. Celui que vous voyez en haut, c'est Eugène Mott, Eugène Mott, la famille Mott à Roubaix, est de toute façon connue, et plus qu'à Roubaix, c'est une des grandes familles d'industriels, Eugène Mott fait construire un hôtel de ville que l'on voit ici, et qui est d'ailleurs inauguré le même jour que l'Exposition internationale du textile, il veut désormais un hôtel de ville qui fasse comprendre ce qu'est Roubaix, la puissance de Roubaix, et qu'à Roubaix, il peut y avoir en effet des monuments, il peut y avoir une histoire, il peut y avoir même de l'art, une architecture qui fasse honneur à ce qu'est devenu la ville. Vous avez en dessous un autre homme qui prendra juste la suite, il se trouve que l'hôtel de ville est inauguré en 1911, Eugène Mott, qui a été maire pendant un long moment, c'est un maire patron, il ne profitera qu'une seule petite année de son hôtel de ville, puisqu'en 1912, c'est une autre figure extrêmement importante pour les Roubaixiens, c'est Jean Lebas, qui est ici en dessous, alors Jean-Baptiste Lebas, que tous les Roubaixiens, et que tout le monde appelle Jean-Lebas, parce que ses camarades de la SFIO trouvaient que le Baptiste n'allait pas, avec notamment sa fonction et SFIO, donc on l'appelle Jean Lebas, et les collèges à Roubaix ou les rues s'appellent Jean Lebas, et c'est Jean Lebas qui va entrer dans cette mairie, je vous ai dit, Jean Lebas, homme de gauche, et qui va jusqu'après la guerre, jusqu'après la seconde guerre mondiale, et lors de deux guerres d'ailleurs, jouer un rôle extrêmement important. Pourquoi je vous montre ces deux hommes ? Parce que tous les deux, quelque part, ils ont noué, ils ont tissé les liens des bâtiments, et de ce que va ensuite devenir le musée. Vous avez ici les deux commandes de ces hommes. Mott commande son hôtel de ville, et met de façon exceptionnelle et très artistique en avant ce que Roubaix sait faire de superbe dans le monde du textile. Il met en avant aussi, je vous parlais des sculptures, elles sont là en haut, le travail des ouvriers, mais enfin qu'on ne s'y trompe pas, c'est un maire patron qui veut notamment ce grand bâtiment. Le bâtiment que vous voyez ici, juste à côté, là, c'est la volonté de Jean Lebas, et Jean Lebas, quand il arrive, assez rapidement, lui qui vient d'un milieu modeste, et qui, mieux que quiconque, sait ce qu'est une très grande ville ouvrière, va commander, une dizaine d'années après, souvent dit une piscine, en fait, ce sont des bains municipaux. Et il commande des bains municipaux à destination des foules ouvrières qui sont venues s'installer désormais dans cette ville de Roubaix. Les conditions d'hygiène, comme dans toute grande ville industrielle, en effet, d'un premier 20e siècle, sont dramatiquement terrifiantes. La tuberculose décime Roubaix comme elle décime toutes les grandes vies industrielles, et Jean Lebas refuse. Il y avait déjà des bains municipaux à Roubaix, mais extrêmement petits, modestes, et non seulement ils refusent, mais ils souhaitent désormais. Et donc là, vous avez l'entrée des bains municipaux qui ressemblent à tout, sauf à des bains municipaux. D'ailleurs, quand on emmène les élèves étudiants et qu'on leur demande ce que ça pouvait être, une église, un théâtre, une mairie, enfin, ils ont du mal, ils ne savent pas trop, mais non, en fait, Jean Lebas va faire une demande, et notamment, vous avez ici, alors, deux photos qui vous montrent que grâce, et je vais y revenir très très rapidement, grâce à ces lieux, à ces trois en un dont je vous parlais, eh bien, vous avez la possibilité, quasiment sur le même lieu, d'approcher la puissance industrielle de Roubaix, mais également les conditions de vie, les conditions d'hygiène, la façon dont la fortune de Roubaix s'est faite, c'est-à-dire quand même avec les bras de ces gens qui ont fait la richesse de cette ville, mais également des œuvres qui permettent de comprendre, et notamment, là, vous avez une œuvre un peu emblématique de Roubaix et du musée, qui est le Combat de Coq de Rémi Coge, qui montre un peu les sociabilités roubaisiennes. Là, c'est pareil, on a souvent dit qu'on mentait dans les œuvres. Là, pour le coup, le collègue de ce matin avait raison, cet œuvre ment, je confirme cet œuvre ment, parce que le mélange entre les riches roubaisiens qui viennent miser sur les Combat de Coq et puis les ouvriers qui assistent, mais qui, eux, ne peuvent absolument pas miser, c'est strictement impossible, montre une sorte de sociabilité roubaisienne unie, rassemblée, honorant la puissance de Roubaix, c'est évidemment plus compliqué que ça. Vous voyez bien ici qu'entre cette photo aérienne et puis la photo... Ça fonctionne, mais on ne voit pas très bien là-dessus. Et puis cette photo ici, où on a conservé une partie de l'ancienne usine, on peut véritablement observer ces trois lieux. Une partie ici que l'on appelle les fameux toits en chède, ça, c'est l'architecture très classique d'une usine, des toits, une partie vert, une partie tuile. Vous avez l'agrandissement qui est ici du musée actuel, que tout le monde appelle la piscine, c'est d'ailleurs écrit dessus. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas son vrai nom. Et puis vous avez cette partie-là qui seront les bains municipaux et qui pourtant ne pouvaient pas normalement s'intégrer dans cet endroit. Vous avez ici en bas quasiment la même prise de vue. Ce que vous avez là, comme toits en chède, c'est ce qu'on a ici. Et donc vous imaginez bien qu'en termes de densité de construction, on ne peut pas jeter une punaise. À l'époque, dans cette ville, il n'y a que des usines. Roubaix a un surnom, la ville aux mille cheminées. C'est un petit mensonge, il n'y en a pas mille, il y en a à peu près 350, il y en aurait mille si on prenait l'île Roubaix-Tourcoing. Mais on est sur cette idée-là. Et Jean Lebas va faire en sorte que sur ce lieu, un, la mairie, remportée par Lebas et son équipe, offre un endroit, resté à peu près creux, à notamment un homme. Cet homme, et je vais y venir dans un instant rapidement, cet homme, c'est Albert Barre. Albert Barre qui sera l'architecte de cette piscine. Et Jean Lebas lui fait une commande. Jean Lebas lui fait une commande, notamment, en disant, voilà, je veux pour la ville de Roubaix la plus belle piscine de France. Les mots ne sont pas de moi, ils sont de Jean Lebas. Alors, il ne commande pas qu'une piscine, vous avez compris, il commande des bains municipaux. Et dans cette belle piscine qu'il commande, eh bien, il y a un petit souci quand même, c'est comment va-t-on faire entrer... Tiens, je reviens un peu en arrière. C'est bloqué sur le... Voilà. Comment va-t-on faire entrer le matériel, les travaux dans un endroit où il n'y a quasiment aucun espace, aucune lumière. Vous allez voir que la lumière joue un rôle très, très important dans ce bâtiment et dans ce musée, sachant qu'il n'y a qu'un tout petit endroit ici qui permettrait notamment d'arriver à ce gigantesque, à cette sorte de grande voûte qui va en effet être le lieu où le grand bassin de ces bains municipaux sera construit. Jean Lebas fait donc appel à un homme dans cette aventure et cette aventure, et c'est pour ça qu'ici j'enchaîne sur cette deuxième valeur que je m'ai souhaité mettre en avant. La valeur travail, vous l'avez compris, mais ce lieu, c'est aussi un lieu de liberté, d'émancipation, très, très clairement, puisque quand Lebas fait cette commande à Albert Barre, il a en tête, bien sûr, les ouvriers de sa ville, ses familles, il a aussi, ce n'est pas un politique pour rien, il a aussi en tête peut-être les combats que les ouvriers peuvent mener, devront mener, avaient déjà mené, mais doivent poursuivre, selon un précepte hygiéniste qui de plus en plus d'ailleurs imprègne tous les milieux progressistes de l'époque, le concept des hygiénistes, c'est de dire il faut faire circuler l'air et la lumière. C'est d'ailleurs très vrai dans les constructions des écoles, etc. à l'époque, on retrouve la même chose. Faire circuler l'air et la lumière, tout ce qu'il n'y a pas, et l'eau bien évidemment, tout ce qu'il n'y a pas dans un logement, dans un logis, dans une habitation ouvrière, de Roubaix à l'époque, de n'importe quelle grande ville industrielle. Quand on rentre là, on est vraiment dans cette commande, dans quelque chose qui est une volonté politique, une volonté d'émancipation du corps des ouvriers. Beaucoup de philosophes de l'époque expliquent, le collègue de ce matin l'aurait bien mieux expliqué que moi, que notamment le respect du corps, le respect du corps par l'hygiène, le fait de pouvoir se laver, de pouvoir être dans un respect de son propre corps en termes d'hygiène, mènera de toute façon les ouvriers vers des luttes beaucoup plus politiques. Et qu'à partir du moment où il y aura ce respect du corps par l'accès à l'hygiène, il y aura cette lutte, qui en effet évoluera petit à petit. Et il y a aussi cette idée-là, dans la façon dont le bas passe cette commande. Je vous dis également, et je cite très très rapidement, puisqu'on a évoqué la visite, et pour les gens qui seraient plus loin, que le musée de la piscine a mis en ligne maintenant, depuis trois ans, une visite virtuelle qui est extrêmement bien faite. Il suffit de taper sur le site visite virtuelle, vous cliquez, et vous avez donc la possibilité de vous balader, mais je vous enjoins à venir à Roubaix, mais de vous balader extrêmement, de façon très fluide, dans les bâtiments, dans les lieux, pour vous approcher des heures. Ça, ça vaut vraiment le coup, ne serait-ce qu'avec nos élèves ou les étudiants. Ça, c'est quelque chose qui est une rencontre un peu moins sensible qu'en direct, mais qui est une rencontre intéressante. Et vous avez notamment cet immense panneau qui vous accueille quand vous arrivez au musée de la piscine. Vous voyez bien qu'en termes de liberté et d'émancipation, on est dans le thème et dans cette valeur, puisque c'est le tableau qui s'appelle « L'abolition de l'esclavage » de Grommère. Marcel Grommère est un des artistes qui est très très représenté, on va le retrouver au musée de la piscine. Pourquoi je vous ai mis une petite incise là-haut, également, à nouveau avec Jean Lebas, parce que, vous le savez très certainement, encore une fois, ce projet artistique, il est éminemment politique aussi. Pourquoi ? Parce que Jean Lebas, certes, c'est le maire de Roubaix de 1912 à 1944-1945, c'est aussi l'homme que Léon Blum va appeler pour être son ministre du Travail. Léon Blum, quand il forme le Front Populaire, fait appel à deux hommes du Nord, Roger Salangro à Lille, maire de Lille, ministre de l'Intérieur, bien évidemment, et puis Jean Lebas. Les gens connaissent moins Jean Lebas. Nos élèves de collèges ou de lycées, souvent on leur explique. L'homme qui a écrit, qui a rédigé la loi, notamment sur les congés payés, c'est Jean Lebas. On dit Blum, bien évidemment, le gouvernement Blum, mais c'est Lebas. C'est Lebas qui rédige cette loi, parce qu'il sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, mieux que quiconque, ce qu'est un ouvrier, ce qu'est la condition ouvrière dans cette ville, qui d'ailleurs a un surnom, on parle aussi de la mecque du socialisme, Jules Guède est député à l'époque. Donc là, vous voyez, on a les luttes politiques, on a l'engagement, on a les luttes sociales, on est véritablement dans un lieu où le maire décide que ses ouvriers auront le droit à du beau, à de l'hygiène, et à un lieu qui doit leur rendre, d'une certaine manière, ce qu'ils ont eux-mêmes donné à la ville. Il fait appel à un homme, Jean Lebas, il fait appel à l'architecte Albert Bar, qui est ici, c'est un nordiste, il sait exactement ce que c'est que de construire des bains municipaux, il a fait ceux du Quai-au-Bois à Dunkerque, magnifiques bains municipaux, alors dans un style très mauresque que je vous ai mis ici, il a fait également des petits bains lillois à Lille, qui sont magnifiques, dans un style un peu néo-pompéien, superbe, mais qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas été repris depuis. Il a été aussi celui qui a érigé le temple maçonnique de la Rutière à Lille. Jean Lebas ne fait pas appel à Albert Bar pour rien, Albert Bar est un maçon, très engagé dans les milieux progressistes, il fait partie de la loge Lumière du Nord, et il est totalement, évidemment, acquis aux idées progressistes que partage Lebas. Donc la commande est en effet des bains municipaux, et ce qui commence à être en vogue à l'époque, une piscine, pas n'importe laquelle, une piscine qui va faire l'admiration des architectes, mais aussi des gens très techniques. Vous avez ici la Compagnie Générale d'Hygiène de Paris, qui met en avant cette photo superbe, piscine municipale de Roubaix, en expliquant, de façon très technique, la façon dont tout a été pensé, travaillé, pour que l'eau chaude, filtrée et propre. Et quand je cite ces trois mots, ça nous paraît d'une évidence absolue, mais à l'époque, ça ne l'est pas. À l'époque de l'eau chaude, propre et filtrée, les ouvriers n'en ont pas. Et donc, pour pouvoir en avoir, on va dans ce type de lieu, et donc ça fait la une de toute une série de magazines, soit techniques, mais aussi déjà artistiques. C'est un vrai rêve d'architecte. Il y a également une autre petite chose que je voudrais préciser ici, ce sera également le lieu, et c'est ce que je voulais vous mettre ici en bas, le lieu d'apprentissage de la natation pour l'ensemble des enfants roubaisiens pendant des dizaines d'années. Et ça aussi, c'est dans le projet politique, dans le projet politique de Jean Lebas, en disant, voilà, les enfants d'Oubais, les enfants d'ouvriers vont à l'école pour lire, pour écrire, pour compter, je rajouterai, évidemment, mais pour apprendre à nager, pour faire du sport. Et il leur propose un lieu absolument exceptionnel. Ce qui est très intéressant, ce qui permet aussi parfois, et on parlait tout à l'heure de fréquenter le musée, de la rencontre sensible, soit avec les œuvres, soit avec un lieu, comme le musée, quand certains élèves viennent et que certains n'ont jamais mis le pied au musée, et pourtant, ils ne sont pas très loin, et soudain, il y a une sorte de flash. Ils me disent, mais en fait, j'ai dit chez moi que j'allais à cet endroit-là. Et ma grand-mère m'a dit, ah, mais j'ai appris à nager là-bas. Et là, ping, c'est presque gagné. Non, je me reprends, c'est totalement gagné, parce qu'après, c'est un musée, mais ce n'est pas vraiment un musée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au musée, mais on va au musée de façon, du coup, beaucoup plus décontractée, décontractée et sans barrière, sans, peut-être, sans trop d'inquiétude. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez, donc là, rapidement, je vais passer très, très vite là-dessus, vous avez ici une sorte de visite en photo virtuelle, parce que nous n'avions pas le temps avec Corinne de vous proposer la visite virtuelle avec le site dont je vous parlais. que propose Albert Barre ? Eh bien, en fait, l'œuvre que moi, je vous propose ici, c'est le bâtiment lui-même. Jean Lebas lui dit vous dépensez ce que vous voulez pour ce musée, on est dans un moment très particulier, date de construction entre 1927-1932. Il ne vous aura pas échappé entre-temps que cataclysme économique, Roubaix, Roubaix, en 1931-1932, c'est dramatique. Le roman de Van der Merch le raconte, quand les sirènes se taisent, raconte justement le moment où ce sont des vagues de grèves absolument terrifiantes, c'est extrêmement dur dans Roubaix, mais malgré tout, il y a un argent exceptionnel qui est dépensé pour ce lieu en termes de matériaux, des matériaux d'une qualité fantastique, en termes de rêve d'architecte, je vous l'ai dit, véritablement, et surtout, il y a un défi pour l'architecte Albert Barre, il faut qu'il puisse faire entrer par une minuscule petite rue qui s'appelle d'ailleurs la rue des Champs, les Roubaisiens appellent ça la piscine de la rue des Champs, toponymie des lieux, la ville de Roubaix a grignoté son espace rural très très rapidement de façon, je vous l'ai dit, exponentielle en 70 ans à peu près, et donc, il va falloir de cette petite entrée ici faire en sorte que par trois évasements successifs, on puisse arriver à ce qu'on appellera la Grande Nef, c'est-à-dire le Grand Bassin, et pourquoi je vous parle d'une nef ? Parce que tout simplement, Albert Barre va décider de prendre trois références religieuses. Il va décider de faire entrer par une sorte de petit portail qui pourrait ressembler à l'entrée d'une basilique un peu néo-byzantine, un peu orientalisant, d'ailleurs, dans son décor. Il va ensuite choisir un premier évasement parce qu'il a un peu plus de place qu'il va assimiler à un temple antique, sachant que tout au bout de ce temple, un peu comme dans dans une salle-là de l'Antiquité, trône ici, non pas la statue du dieu qu'on honore, mais au fond, en lettres, alors là, pour le coup, totalement art déco, parce qu'on est dans l'époque art déco, le mot de piscine. Je précise art déco parce que l'ensemble des gens, et c'est ce que vous trouverez encore souvent en ligne quand vous regarderez, si vous regardez sur la piscine de Roubaix, parle de la piscine art déco de Roubaix. C'est beaucoup plus composite, c'est art déco sur certains éléments, mais c'est japonisant, orientalisant, il y a un style très très composite qu'a voulu Albert Barre de toute façon, et vous arrivez à différents endroits où petit à petit, la lumière va entrer. Et là, il y a un vrai jeu initiatique de la part du maçon aussi, que de toute façon reste Albert Barre. Il y a aussi un défi d'architecte parce qu'il n'y a pas de lumière. Il ne peut faire de fenêtres ni d'un côté ni d'autre, il y a des murs d'usine partout. Donc la lumière sera zénitale. Elle viendra du plafond et au fur et à mesure où petit à petit, enfin, l'espace arrive, eh bien, on va aller vers un jardin, un jardin qui existe à l'époque également, que va vouloir Albert Barre, qui est extrêmement orné, très beau, qu'il appellera Solarium. Et là, on bondit sur l'élément social, voire presque médical. Solarium, il est exposé plein sud, le seul endroit où peut-être les gens qui, quand ils sortent des bains, quand ils sortent de la piscine, puissent à un moment exposer leur poitrine au rayon du soleil. Alors, je fais souvent attention de dire aux élèves qu'on ne guérit pas une tuberculose avec l'exposition de la poitrine au soleil, mais c'est parfois le seul moyen que l'on avait de commencer d'enrayer avant les années 50, avant les antibiotiques, cette tuberculose qui ravage. Donc, évidemment, on est dans cette idée. Le passage, en effet, par toute une série, je vais aller assez vite ici, d'endroits qui sont tous très précis pour traquer le moindre bacille, alors le moindre bacille de tuberculose, on est obnubilé par le souci de l'hygiène et malgré ça, Albert Barre va en faire un lieu de décor exceptionnel. Donc, on arrive dans ce grand bassin orné de deux gigantesques vitraux, c'est la fameuse grande nef. J'ai oublié de vous dire que ce jardin, évidemment, il est totalement en référence pour Albert Barre aux abbayes cisterciennes. C'est le cloître, c'est le cloître des abbayes et ce qui fait le tour du cloître, chaque petite fenêtre que vous voyez, ça correspond à une salle de bain individuelle. En bas, les hommes, à l'étage, les femmes, et donc, on a ça pour soi tout seul. On a notamment ces salles de bain, ce que j'en ai mis, voilà, elles sont ici, en voici une, pour soi tout seul pendant une bonne heure. L'intimité n'existe pas dans un logis ouvrier, il n'y a pas d'intimité pour se laver, il n'y a pas de lieu pour se laver. Donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel également. Vous avez également un endroit, et là, j'enchaîne sur la troisième et dernière valeur que je voulais évoquer avec vous, donc, sur cette valeur mémorielle, puisque, en effet, ce lieu qui est devenu un musée, c'est Corinne qui va évoquer les œuvres avec vous davantage, mais le lieu en lui-même, quelque part, met en avant des fraternités roubaisiennes, mais qui, en fait, sont des fraternités totalement universelles dans la façon parfois de se croiser, de se rencontrer, et autant il est vrai que dans ces salles de bain, bien sûr, ne les fréquentent que les familles ouvrières, les enfants des industriels, les enfants même de la petite bourgeoisie roubaisienne ne vont pas, notamment dans ces salles de bain. Par contre, ils vont tous apprendre à nager dans le grand bassin. Et dans le grand bassin, dans cette grande nef absolument exceptionnelle que vous avez vu et sur laquelle on reviendra, eh bien, là, le mélange se fait. La mixité sociale, alors le mot paraît décalé pour l'époque, mais la mixité sociale, elle est là-bas. Elle est clairement, et les roubaisiens l'évoquent à l'époque. Il y a plusieurs étages, en fait, j'y reviendrai rapidement, mais il y a plusieurs étages à la piscine. Le dernier étage, c'est pour les spectateurs. Qu'est-ce qu'on vient observer ? Alors, il y a de temps en temps des matchs de water polo, c'est très à la mode, mais notamment, de nombreuses mères expliquent qu'elles viennent surveiller notamment leurs filles parce qu'on se donne rendez-vous et on se donne rendez-vous à la piscine parce que c'est un lieu qui devient mixte, notamment à la réouverture après la Seconde Guerre mondiale et qu'on vient observer notamment qui rencontre qui. Et donc, il y a un endroit où les mères peuvent venir parce que ce sont elles qui viennent surveiller leurs filles, notamment à la piscine. De nombreux Roubaisiens expliquent qu'ils ont rencontré leur amoureux ou leur amoureuse à la piscine et notamment ce qu'ils appellent à la tête de lion qui, bien sûr, ici, vous le repérez, n'est pas un lion, c'est un Neptune. Un Neptune avec 3 G pour le trident pour un G d'eau qu'a voulu Albert Bar. Les Roubaisiens, Neptune, ce n'est pas leur problème, c'est une tête de lion et c'est le rendez-vous à la tête de lion. C'est extrêmement célèbre pour eux. Dans les mémoires obésiennes, voilà, bien évidemment, c'est aussi du coup, et ce tableau, c'est Corinne qui va en parler, mais à nouveau, Marcel Gromère, il est au musée de la piscine. Cet exceptionnel tableau de 1936 qui, évidemment, est en lien avec Blum, avec le Front populaire, avec le bas, avec ces enjeux dont je vous ai parlé, eh bien, il rappelle notamment l'importance, l'importance de cette émancipation qui, petit à petit, va commencer d'advenir, lui bien commencer parce que rien n'est gagné encore à l'époque et que, alors, j'y passerai très vite là, vous trouvez de nombreux témoignages en ligne de gens qui expliquent leur lien, leur attachement à ce musée, notamment là, un petit témoignage d'un jeune homme qui est revenu beaucoup plus tard, à une cinquantaine d'années avec ses enfants et il découvre qu'il est lui-même en photo sur une des cartes postales de la piscine. Il dit, mais le petit gars là a coudé, c'est moi, c'est moi, je suis dans la librairie du musée, je ne savais pas, c'est moi, j'ai voulu acheter, la dame en a donné dix, enfin bon, il y a des choses assez émouvantes comme ça sur la mémoire et évidemment, je suis obligée de terminer par cette idée parce que, bien sûr, bien sûr, Roubaix est un lieu de mémoire au sens où l'entend Pierre Nora à lui tout seul mais le musée lui-même, l'usine, puis les bains, puis le musée qu'il est devenu est un vrai lieu de mémoire. Alors, son vrai nom, c'est Musée d'Art et d'Industrie André Diligent, j'ai regardé dans un fond très rapide mais vous voyez, cette image-là, pour nous, elle est extrêmement importante parce que, je voudrais rapidement évoquer ce qui est un mural, ces peintures qui fleurissent un peu, d'ailleurs, il y a une sorte de circuit un peu à l'instar de ce qui se fait à Philadelphie dans Roubaix maintenant, un circuit des peintures murales dans Roubaix qui est extrêmement intéressant. L'homme que vous voyez là qui est devant cette peinture d'usine avec un slogan quand même qui parle beaucoup aux Roubaixiens, Roubaix, style alive, ben oui, Roubaix vit encore, bien sûr Roubaix vit encore, vit et revit et d'ailleurs a utilisé l'art pour renaître, on dit souvent d'ailleurs que cette ville a l'art de renaître, il l'a fait deux fois après les guerres et elle utilise l'art pour renaître en l'occurrence par son musée et par toutes ces intrications, ces tissages entre les éléments. L'homme que vous avez là s'appelle Salah, c'est un homme qui vient de Kabylie qui a été Roubaixien ensuite toute sa vie, qui a d'abord été ouvrier des usines textiles et qui ensuite a résisté, il est mort en 2019, a résisté pendant un long moment à la tête d'un petit café en plein cœur d'une zone qui s'appelle la zone de l'Union qui a été entièrement détruite pour qu'on y construise de nouveaux bâtiments et lui n'a pas voulu quitter son café et c'est devenu une sorte de lieu un peu de résistance, de lieu de mémoire, de la mémoire en même temps ouvrière, de cette mémoire aussi des migrations qui petit à petit ont créé Roubaix. Aujourd'hui, Roubaix, c'est 70 nationalités d'origine différente qui cohabitent dans la ville, bien évidemment. Pourquoi cet homme ? Je vous parle de ce vieux monsieur-là parce qu'il y a cette dame très âgée que vous avez là également et en termes de mémoire, le face-à-face que vous avez ici entre une des œuvres les plus iconiques du musée qui est derrière, qui est la petite Châtelaine, alors à la point de petit nom, la petite de Lillet ou alors la petite Châtelaine, c'est un petit buste exceptionnel de Camille Claudel. Il est entré dans les collections de la ville de Roubaix avant que le musée n'existe. Il a été acquis par la ville de Roubaix en 1996 par souscription publique. Faire une souscription publique en 1996 quand Roubaix est au plus bas du plus bas du plus bas de la crise économique. Certains disent mais ça vaut le coup ? Est-ce que c'est pas un peu fou ? Est-ce qu'on a cet argent à dépenser pour la ville de Roubaix ? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec l'argent ? Sous-entendu, l'art et Roubaix, c'est pas le moment. Et alors il y a cette souscription publique qui va rencontrer un écho exceptionnel. Et les gens de l'époque expliquent qu'à la mairie de Roubaix arrivent des enveloppes avec 5 francs, 10 francs. Alors il y a aussi des très grands mécènes. Vous savez que Roubaix, vous savez que Bernard Arnault est roubaisien et qu'il passe de temps en temps sur Roubaix. Il y a d'immenses fortunes à Roubaix et aux alentours. Mais il y a aussi une grande misère à l'époque. Et c'est encore parfois aussi le cas aujourd'hui. et les gens envoient de l'argent. Et ils l'appellent notre petite Châtelaine. Ils ne connaissent pas Camille Claudel. D'ailleurs, dans les années 90, Camille Claudel est moins en vogue qu'elle ne l'est ensuite redevenue. Il se trouve que celui qui sera le conservateur du musée et encore actuellement Bruno Godichon et son épouse Sylvette Godichon sont de très grands spécialistes de Camille Claudel et peut-être ils ont aussi joué un rôle. Cette petite Châtelaine est achetée et elle va devenir un peu iconique. J'aurais terminé. C'est très bien. On pourra passer. Et ce que je veux vous montrer outre l'absolu délicatesse et beauté de ce buste qui est un chef-d'oeuvre de Camille Claudel qui en même temps est une oeuvre terrifiante. C'est une oeuvre de rupture. Quand elle sculpte cette petite Châtelaine Camille était enceinte de Rodin, elle perd son enfant, elle est en exil. C'est extrêmement complexe. Elle fait un travail sur ce marbre exceptionnel. Bref. En 2009, vous avez cette image de cette très vieille dame qui est là. Cette dame s'appelle Jeanne Dubois. Sur la photo, elle a 104 ans. Elle a 104 ans. Elle a passé toute sa vie depuis l'âge de 14 ans à la Lénière de Roubaix. Très grande fabrique textile de Roubaix. Ce jour-là, c'est la première fois de sa vie qu'elle entre dans un musée. Il y a une sortie pour les personnes âgées de Roubaix. Elle est amenée, etc. Donc, on fait le tour. Elle n'est jamais entrée dans un musée. Et quand elle arrive dans cette salle qui s'appelle la salle de l'enfance, on leur a fait une visite. Il se trouve qu'on était là. Et qu'était là aussi une journaliste de La Voix du Nord qui a capté un moment que nous, on aime appeler Corinne et moi un petit moment de grâce quand même parce que vous la voyez là, mais tel que vous la voyez, ça a duré 15 secondes. Elle a demandé immédiatement, quand elle est entrée dans la salle, immédiatement, elle n'a jamais vu un musée, elle ne sait pas qui est Camille Claudel. Elle a dit « Approchez-moi, approchez-moi, approchez mon fauteuil. » Donc la dame a approché son fauteuil et Jeanne Dubois, 104 ans, s'est levée. Et elle a dit « Mais moi, je veux regarder cette petite fille dans les yeux. » Et ce moment-là est extrêmement intéressant. Est extrêmement intéressant parce qu'en effet, là, voilà, vous avez le choc de la rencontre puisqu'on dit souvent que nos élèves ou étudiants doivent rencontrer l'œuvre de façon sensible. J'ai rarement vu une rencontre aussi sensible que celle-ci. Et j'ai en tête d'autres élèves avec qui un jour j'ai fait la visite. Pour le coup, il y a des élèves en très grande difficulté des élèves dont ma collègue avait dit, des élèves de Secpa. C'est vrai que moi, d'habitude, ce sont des gens plus âgés. Ils me disent « J'ai peur, je n'ose pas les emmener au musée. » Je dis « Amène-les. On va prendre, on scinde le groupe, amène-les. » Et donc, c'est amusant. Ils sont arrivés dans cette salle et ils se sont approchés de cette petite chatelaine. Et il y en a deux qui spontanément, eux, alors à l'inverse, ils se sont allongés. Ils se sont allongés en disant « Ah, on l'observe, mais on est bien en étant allongés au sol. On est bien là et on l'observe. » Et là, je me suis dit « C'est gagné encore une fois. Ils sont au musée. Ils sont bien. Ils observent un chef-d'œuvre de sculpture puisque c'est un petit... Voilà, c'est un Claudel qu'ils sont en train d'observer. Ils ne le savent pas. Peu m'importe. Je ne me suis pas étalée sur l'histoire de la petite chatelaine ce jour-là, mais je les ai laissées regarder. Et ce moment était vraiment extrêmement beau. Donc voilà. Ce musée a désormais eu 10 ans, a eu 20 ans en octobre cette année. Il est exceptionnel aussi de vie, de mémoire, de valeur. Les Roubaisiens le fréquentent énormément. Énormément. Les gens de loin, désormais, viennent le voir en termes de services éducatifs dans les musées hors Paris. Je pense que le musée de la piscine est quasiment un des premiers en termes d'accueil de public. Et les trois hommes que vous avez là, et j'en termine par là pour céder la parole à Corinne, ce sont eux qui quelque part ont porté aussi... C'est pour ça que ce qu'on a dit sur le politique ce matin était particulier. On avait prévenu notre collègue philosophe qu'on contredirait un peu, mais il a dit c'est très bien, il faut être dans le licensus pour pouvoir échanger. Eh bien, entre André Diligent qui a donné son nom au musée, musée d'art et d'industrie, travail et art sont reliés ici, André Diligent a été maire de Roubaix pendant un long moment. C'est aussi le fiole de Marc Sannier. Marc Sannier, c'est le fondateur du Sillon, donc en termes d'engagement social, évidemment, et de catholicisme social, on a un lien très intéressant. L'homme du milieu, c'est Bruno Gaudichon, encore actuellement le conservateur du musée, et puis l'homme qui a transformé, qui a, voilà, d'un coup de baguette magique quasiment transformé cette piscine qui à un moment a été prise du syndrome de Belle au bois dormant, totalement abandonnée parce qu'elle a fermé en 1985 pour des raisons de sécurité. Je ne m'étends pas maintenant, je n'en ai pas le temps. Eh bien, vous avez ici Jean-Paul Philippon, vous savez très bien que Philippon, c'est l'homme qui a donné vie à ce sublime musée qui est le musée d'Orsay, d'une gare exceptionnelle, il a fait un musée exceptionnel, d'une piscine exceptionnelle, il a fait un musée exceptionnel, et il a mis en avant des corps, notamment dans ce jardin de sculpture que l'on a ici, qui fait que souvent au début, c'est moins le cas maintenant parce que les collections se sont enrichies, mais certains se disaient qu'est-ce qu'on vient voir dans ce musée ? On vient voir les statues ou on vient voir le lieu qui abrite ces statues ? Voilà. Mais ce n'est qu'une partie des choses qu'il y a à voir. Je relève un défi parce qu'on a quand même, vous avez compris, vraiment l'habitude de travailler ensemble. Donc moi, je vais aller vite, mais lentement. Voilà. Et donc la question... Ah, je n'ai pas le... Je n'ai pas le bibi pour changer. La question du corps et de sa représentation dans les œuvres d'art, vous le savez, est une question de facture assez classique finalement, mais en même temps essentielle parce que, vous le savez, le corps véhicule les transformations sociétales d'une époque, mais aussi les changements économiques, politiques, psychologiques, culturels d'une période historique. Et vous savez également combien le corps des femmes est souvent au cœur des polémiques, depuis la jupe fleurie d'une ministre jusqu'au burkini des nageuses grenobloises tant qu'il porte en lui les valeurs d'émancipation qu'on a évoquées tout à l'heure, d'égalité et de liberté. Et donc, je vous propose de poser le regard sur quelques femmes de la piscine et d'observer la place nouvelle ou différente qu'elles vont désormais occuper lors de cette bascule de ce crépuscule du 19e siècle à l'aube du 20e siècle. Et donc, pour ce faire, trois approches pour une typologie des corps féminins dans ce musée de la piscine. Premièrement, une représentation plutôt, je dirais, pessimiste qui pourrait même être qualifiée de décadence fin de siècle en lien évidemment avec les peurs inhérentes à toute fin séculaire et qui sont, vous le savez peut-être, particulièrement bien décrites par l'historien Michel Vinoc dans l'un de ses derniers ouvrages. Dans cette fin du 19e siècle, il y a un paradoxe qui prédomine puisque cohabite à la fois le goût du morbide, la dénonciation des progrès d'une société démocratique et à la fois l'enthousiasme de la nouveauté et du changement. Et on essaiera de voir si certains corps de femmes dans le musée révèlent ces dimensions contradictoires en quelque sorte. Dans un deuxième temps, je vais vous proposer de découvrir des corps qui révèlent davantage le dynamisme de la pensée, la quête d'un bonheur de l'âme qui passe ou qui passerait en tout cas par un corps heureux, dépoussiéré, conquérant et que le courant hygiéniste que Sandrine a évoqué tout à l'heure va alors installer. Et enfin, dans un troisième temps, un troisième temps qui va inscrire en quelque sorte la corporealité féminine au cœur des changements sociétaux. Et on essaiera d'observer le corps de la bourgeoise et celui de l'ouvrière qui portent en fait tous les deux en eux les germes de l'émancipation. Alors, commençons peut-être un peu rapidement par ce magnifique visage d'une femme rêveuse, pensive, interrogative qui nous rappelle, c'est vrai, l'intérêt d'une époque pour des moments d'introspection et Freud n'est peut-être pas si loin de là. En tout cas, au niveau des dates qui nous intéressent. Cette rêverie de Jean-Joseph Wertz ne doit pas nous faire oublier, regardez bien, le regard puissant qui est adressé par cette jeune bourgeoise à la tenue pleine de douceur mais qui indique néanmoins une présence forte du personnage dont le regard finit par être en quelque sorte l'essentiel de l'oeuvre. Jean-Joseph Wertz, l'artiste de cette oeuvre-là qui est natif de Roubaix, va contribuer à donner une place tout à fait singulière aux femmes et vous observez ici son très célèbre Marat assassiné qui place, vous le voyez, Charlotte Corday dans une situation tout à fait ambivalente. Tout d'abord, Marat est presque oublié de cette version de l'assassinat, ce qui est très différent de celle du David que vous connaissez. C'est bien la criminelle qui est ici l'objet de tous les regards. Elle subit la vindicte populaire, elle semble acculée, écrasée, mais par le jeu de sa position est à la fois dans langue, elle est aussi mise en lumière, elle domine cependant la situation et dégage finalement une impression de puissance. Ces deux tableaux de Wertz, Rèverie et Marat assassinés, sont finalement symptomatiques du rôle qui est souvent attribué à la femme dans les œuvres d'art de cette fin du XIXe siècle. Une discrétion bourgeoise d'une part et d'autre part une dimension menaçante, plutôt inquiétante et on peut y voir peut-être l'esprit d'une époque qui inscrit un système et des valeurs nouvelles mais aussi les questionnements que j'évoquais tout à l'heure liés à la bascule d'un siècle. Bascule et changement illustré ici avec les orientales multiples que propose le musée. Alors, elles correspondent bien sûr à ce nouvel intérêt pour l'exotisme, pour l'ailleurs, des femmes lascives, faussement accessibles, une sorte de mystère pour un orient mythique et rêvé, des femmes un peu nonchalantes ou peut-être désenchantées comme cette fumeuse de hachich. Une fascination finalement de la deuxième partie du XIXe siècle pour ces sujets qui illustrent liberté de mœurs mais aussi en même temps un univers totalement interdit. Et là aussi on a des interrogations d'une époque qui sont tout à fait présentes. Pas si loin finalement de cet univers très mystérieux et interdit également. L'univers d'une maison close à la scène centrale totalement hypnotisante. Rédemption ou comment un corps de femme symbolise conjointement attraction et répulsion. Vous connaissez peut-être ce tableau de Julius Stewart qui met en lumière cette femme étrange habillée de blanc une pureté ambivalente encore une fois qui est proposée là au regard du spectateur. Certes le contraste est net avec l'autre partie du tableau qui se caractérise dans le fond vous le voyez peut-être par les jeux interdits la luxure et l'invitation à une prolongation dans une autre pièce donc qui est évoquée par cet orangé à la fois chaleureux et dangereux mais cette femme qui semble s'éloigner des préoccupations du moment porte la robe blanche du sacrifice et de la virginité retrouvée face à regardez ici face à l'apparition du Christ qui est reflété en fait par le miroir le rachat la rédemption une approche donc religieuse et morale qui montre encore une fois les angoisses de cette fin de siècle vision donc à la fois d'une forme de décadence d'une angoisse renforcée par la position et la forme très étrange de la main de cette femme quatre doigts griffus pour évidemment une ultime tentation diabolique un dernier regard sur une autre femme inquiétante de ce musée de la piscine portrait de femme au chardon d'Alfred Agache 1905 alors là aussi comment ne pas être impressionné par la puissance d'une femme vêtue de noir et de blanc dont le visage est à la fois dans l'ombre et la lumière et qui fixe le spectateur avec une détermination sans faille le bouquet qui est proposé est un bouquet de chardon parfois considéré c'est vrai comme une mauvaise herbe le chardon dans les oeuvres religieuses est avant tout vous le savez le symbole de la douleur du Christ et de la Vierge mais il peut aussi symboliser l'austérité et l'agressivité et finalement c'est ce que confirme le personnage alors il n'y a pas ici d'une espèce de forme de misogynie mais on est bien dans le symptôme des angoisses d'un temps de bascule où les questions sont plus fortes et plus présentes que les réponses qui sont apportées par des temps qui sont en train donc de changer alors on termine cette première partie par une femme qui vous le voyez est à la fois inquiétante et étrange la fileuse sur un fond doré à la manière donc de la fresque byzantine notre portrait exhale une force calme et mystérieuse incarnation parfaite du visage un traité quasi pré-raphaélite de ce sujet qui accentue finalement le sentiment de recueillement et de mysticisme qui se dégage du personnage alors est-ce que le peintre a voulu proposer l'esquisse d'un regard social un corps de femme qui serait plus proche d'un désenchantement et des diverses interrogations donc sur une situation sociale de l'époque qui connaît elle aussi de réelles transformations le prisme du social c'est donc notre deuxième partie est omniprésent dans nombre d'oeuvres du musée et de manière très emblématique le tableau que vous voyez ici de Silas Broukst qui est appelé scène de courir oubaisienne mais aussi le délirium très mince invite un regard analytique de la situation de trois femmes l'une observe la situation elle est probablement la domestique du personnage central qui est habillée vous voyez avec élégance et qui est issue de la bourgeoisie industrielle qui illustre donc par de la même la dimension à la fois patronale et paternaliste puisque cette visite est rendue à la femme d'un ouvrier en pleine crise de délirium très mince et cela se veut évidemment révélateur d'un monde fracturé socialement qui en même temps insisterait sur des femmes source de stabilité et de solidité une solidité que vous retrouvez juste à côté et une fierté ouvrière également qui apparaît dans ce tableau de Gérard Vergard intitulé famille ouvrière participant à l'enrichissement de Roubaix œuvre emblématique de Roubaix au moment de son apogée 1911 on vous l'a dit tout à l'heure même si bien évidemment elle est très éloignée de la réalité du monde ouvrier le corps de l'ouvrière est vraiment étonnant elle est toute de blanche vêtue elle devient en fait l'allégorie de la ville Roubaix est une femme et c'est d'ailleurs le monument aux morts de la ville qui nous le rappelle également l'ouvrier remet à cette femme qui est à la fois Roubaix et à la fois ouvrière une obole qui symbolise l'enrichissement de la ville industrieuse et tout cela est conforté vous le devinez ici derrière par la ruche à l'arrière plan cette ville de l'industrie textile se voit assez peu représentée dans sa réalité humaine le monde ouvrier est plus souvent au service de l'exaltation de la réussite de la ville même si la réalité du travail des femmes apparaît ici dans une approche finalement assez laborieuse alors ce tableau qui est appelé scène de triage de l'haleine de Fernand-Joseph Gueldry est un tableau central aussi du musée de Roubaix le corps des femmes enfin les corps des femmes sont ici multipliés concentrés finalement sur la tâche il y a là justement l'illusion d'une ruche en activité les corps féminins sont au service de l'effort à gauche la jeune balayeuse semble fatiguée un peu lasse et finalement c'est la seule concession que l'artiste va faire à la réalité de ces corps de femmes fatiguées à l'ouvrage au final ce qui domine dans cette scène c'est avant tout le souffle épique insufflé par la lumière puissante qui s'infiltre par les fameux toits de chède dans cette salle de triage rien n'est sombre et c'est le dynamisme qui domine renforcé donc par à la fois la vitalité et la douceur de la lumière des corps d'ouvrières qui ne sont donc que très rarement dévalorisés vous l'avez compris quant aux corps des bourgeoises les femmes de patrons ils apparaissent assez peu il faut bien le dire dans les collections du musée alors il y a bien ici l'idée d'une domination de femmes puissantes qui apparaît là avec ce qu'on appelle le portrait de madame Coge austère sévère forte également au delà de la dimension peut-être oedipienne il y a évidemment l'admiration pour une mère la mère de cet artiste roubaisien Rémi Coge une mère dont la corporealité représente aussi ici la toute puissance d'un corps social des femmes qui lisent aux femmes qui fument ici la modernité encore une fois des corps bourgeois est associée à une forme d'oisiveté et d'indépendance telle que vous connaissez probablement l'ouvrage de Laura Adler pourquoi les femmes qui lisent sont-elles dangereuses cet ouvrage fait apparaître ce type de représentation féminine de nombreuses oeuvres du musée laissent entrevoir cet aspect d'une solitude féminine la solitude féminine serait peut-être aussi justement une forme d'émancipation des femmes observées aussi par les domestiques dans ce Madame Reçois de Rémi Coge le corps de la bourgeoise est absent et la force de ce tableau est bien liée à la force de l'imagination le spectateur s'associe aux domestiques et est convié à imaginer la patronne par le trou de la serrure alors imaginons un instant que nous franchissons cette porte et voici donc le tableau juste à côté les deux amis d'André Lotte 1925 lui il illustre bien cette modernité en quelque sorte aboutie du corps féminin qui s'affirme et qui existe pour lui-même terminons cette approche sociale par cette oeuvre très étonnante d'Eric Kennington en 1914 et qui est intitulée la cuisine ambulante et c'est d'abord la technique qui est employée qui retient l'attention du spectateur parce que la peinture est associée en fait à des collages de matière alors deux points d'ancrage sur ce tableau l'inscription en haut à droite third sex qui contribue à l'impression encore une fois de grande modernité et qui forcément interroge de femmes et de hommes le regard du personnage masculin nous interpelle de manière très directe mais c'est le corps féminin qui s'impose un quasi contre-apostaud rappelle que c'est bien ce personnage qui affirme d'une certaine manière le rôle que les femmes vont désormais jouer dans ce siècle qui s'annonce donc ce début du XXe siècle illustre un rapport nouveau au corps féminin assez largement conquérant discipliné entretenu et sportif et c'est la dernière partie des oeuvres de ce musée et je promets de faire très vite Marianne pour terminer presque dans les temps la femme conquérante apparaît évidemment dans de nombreuses oeuvres du musée baigneuse des nageuses des plongeuses des cavalières comme dans cette sculpture d'Hermann Haas réalisée vers 1900 appelée les Amazones ce bronze à patines noires que vous voyez ici propose une femme nue sur un cheval elle est installée à Califourchon finalement elle ne se préoccupe pas de son allure elle est simplement attachée à la maîtrise de la situation et vous savez que la représentation des Amazones c'est une préoccupation récurrente dans les oeuvres de la fin du XIXe siècle l'Amazone conquérante à l'image de ces femmes qui vont vous l'avez compris prendre une place une place nouvelle dans un monde d'hommes beaucoup d'oeuvres dans le musée représentent également une forme d'épanouissement de la femme comme vous le voyez juste à côté épanouissement dans cette oeuvre de Martha Walter illustrée par cette femme auréolée souriante on a envie de dire solaire solaire qui évoque d'une certaine manière les plaisirs balnéaires d'une belle époque où les corps des femmes s'exposent en tenue de bain et affirment ainsi toute son existence corporelle une même existence corporelle ici dans les cabines de vin 1924 quasi rappel à l'orientalisme mais avec l'apparition d'un corps sportif et musclé de cette femme en arrière-plan la fierté d'un corps qui s'exhibe en même temps dans une douce intimité autre autre forme d'épanouissement ici avec la salomée de Jules Desbois c'est la position qui se suffit à elle seule pour cette femme bien dans son corps un corps victorieux qui vous le voyez reprend un peu les codes des Vénus à Languie mais une Vénus à Languie qui est cette fois debout une représentation donc originale de Salomé vous le savez la fille d'Hérodiade et d'Hérode qui est représentée le plus souvent de manière diabolique et un peu moins comme on le voit ici comme une tentatrice sensuelle presque innocente dans cette oeuvre on a un renvoi très clair aussi bien sûr à la mort de Salomé vous savez qui est engloutie dans la glace et là c'est un peu l'inverse c'est comme si elle émergeait de ce bloc de glace des femmes donc épanouies dans un rapport à leur corps qui va devenir physique et en 1895 Tabachi réalise une plongeuse dans une posture qui c'est vrai évoque peut-être davantage celle d'une danseuse et qui est très éloignée du corps de cette nageuse qui au milieu du XXe siècle ne se préoccupe plus des codes esthétiques classiques c'est la nageuse et uniquement à nageuse dans une approche presque fonctionnelle qui est ici représentée de nombreux corps féminins du musée confortent ce rapport direct aux préoccupations hygiénistes on l'a évoqué aussi tout à l'heure et bien sûr c'est vrai que le rapport à l'eau c'est évidemment l'un des fils rouges du musée alors restons autour du bassin avec des corps féminins parfois plus tardifs dans leur réalisation comme ce torse de nageuse de Charles Malfrey qui est réalisé en 1936 et là le corps est réduit à son simple effort à son élan à son mouvement avec peut-être quand même une forme de sensualité pour achever cette balade vraiment voilà on en a pour deux minutes encore je vous propose deux oeuvres signifiantes de ce temps de bascule d'un siècle à l'autre tout d'abord cette Danae de Fantin Latour qui est réalisée en 1902 vous avez donc trois corps nus qui illustrent pour deux des personnages je vous laisse deviner lesquels les interrogations ou les angoisses d'une époque et pour le dernier l'alonguissement une forme de tranquillité pour accueillir finalement le bonheur d'une époque nouvelle des temps nouveaux pour les femmes qui bientôt joueront le rôle que l'on connaît pendant la première guerre mondiale deuxième oeuvre et autre temps charnière c'est l'année 36 et là on vous invite à partager ces loisirs de Gromère l'avancée émancipatrice prend là toute sa force des corps féminins multiples qui structurent la toile dans leur abandon mais aussi dans leur effort et Gromère comme Sandrine vous le disait tout à l'heure qui est très engagée dans le mouvement progressiste met en lumière le désir des travailleurs je dirais plutôt des travailleuses de respirer de se détendre et d'avancer vers une condition nouvelle alors si vous l'avez compris dans cette présentation un peu rapide c'est vrai la valeur de l'émancipation la question de l'égalité homme-femme un peu sous-jacente qui est au coeur de toutes les oeuvres qui ont été sélectionnées ici et c'est le corps objet parfois d'interrogations vives dans les pratiques de classe le corps nu le corps des femmes qui est porteur d'une réflexion à la fois historique et citoyenne finalement une autre façon de s'inscrire dans ce qui constitue la première mission de l'enseignant la transmission des valeurs de la république cette articulation ou intrication des corps et des valeurs prend un sens particulier avec cette grande artiste qui a fait Sienne Roubaix pendant de longues années alors on va terminer ça fonctionne ou non ? très bien rapidement ici alors en vous enjoignant à descendre dans ce fameux bassin vous avez le bassin en bas dans une de ses vues il y en a de nombreuses en ligne je voulais simplement vous rappeler qu'avec cette artiste dont parlait Corinne donc c'est Caroline Carlson Caroline Carlson américaine californienne mais très new-yorkaise dans son travail qui a un lien assez charnel avec Roubaix et qui pendant presque dix ans va diriger ce qu'on appelle aujourd'hui le CCN Centre Chorégraphique National mais qui s'est appelé pendant longtemps les Ballets du Nord à Roubaix et alors dans ce lieu dans ce bassin qui est vous voyez bien alors ça s'appelle le jardin de sculpture en fait c'est un vrai bassin de sculpture et bien elle y a mis des corps en mouvement et elle explique que pour elle Roubaix alors elle a parfois produit et mis en scène des chorégraphies exceptionnelles où ces danseurs dansent dans l'eau descendent dans l'eau ressortent sur le bois il y a toute une série de photos exceptionnelles là-dessus cette photo de Caroline Carlson sous le portique de Sandier de la manufacture de Sèvres est superbe également avec le reflet il y a tout un jeu de lumière entre ces deux vitraux dont j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que l'architecte les a appelés le levant et le couchant à l'instar de ce que l'on voit dans les églises puisqu'il estime qu'en effet ça devait être la grande nef et qui indiquait l'est et l'ouest mensonge encore ici on est nord-sud mais peu importe il les a appelés est-ouest pour aller pour filer la métaphore jusqu'au bout et Caroline Carlson elle est évidemment éminemment connue en tant que chorégraphe mondialement elle est moins connue pour certains de ses écrits et elle explique que quand elle est dans Roubaix elle y reste 10 ans elle fait vivre le centre chorégraphique national de façon exceptionnelle et elle dit c'est pas compliqué pour moi Roubaix c'est New York alors je vous confirme aussi que pour certains géographes elle explique qu'elle le ressent comme ça dans certains quartiers alors c'est vrai aussi pour la brique c'est vrai pour certains lieux complètement refaits elle explique également elle rebondit sur des lieux et des noms on parle de Roubaix ville monde je vous ai parlé des 70 nationalités on parle de Roubaix ville laboratoire ça ce sont des mots que des géographes utilisent pour Roubaix et elle écrit et elle dit voilà moi je crée des oeuvres mais j'ai écrit également et elle a écrit ce texte qui nous plaît beaucoup avec Corinne puisqu'on a parlé de la valeur mémorielle tout à l'heure un texte sur lequel nous allons vous laisser son titre Roubaix et mémoire elle l'a écrit en 2008 Roubaix et couleur de mémoire des nuages menaçants ponctue heures et jours l'art l'industrie l'ouvrier qui a traversé les océans pour couper coudre gagner un salaire polonais belge italien asiatique turc portugais africain homme noir blanc le natif les rescapés témoins des asservis pour préserver la mémoire les langues se délient dans les ombres du crépuscule voilà c'est ici en ces lieux avec ces mots que nous vous laissons au coeur de cette grande neve vaisseau central du musée qui est un lieu vous l'avez compris de partage de valeurs valeurs d'accueil de mixité et de respect de l'égale dignité des êtres humains merci je ne sais pas quelle heure il est je ne sais pas l'heure on a un peu dépassé désolé merci pour cette présentation je ne sais pas je ne sais pas si vous avez Sous-titrage FR ?